Je vous dis pas qu'on en a des milliers qu'on appréhende dans quelques jours, mais ça peut monter vite, très, très vite. Préoccupé par la dizaine de cas de rougeole répertoriés au Québec, la Santé publique lance un appel à la vaccination. Les cas jusqu'ici confirmés ont principalement été observés à Montréal. 10 cas, c'est pas rien. Vous savez, 10, c'est deux fois plus que tout le reste du Canada en ce moment, ensemble. Alors, c'est pas... on est l'épicentre du Canada autour de ça. La rougeole est reconnue comme une maladie excessivement contagieuse. Ici, on estime que quelqu'un, une personne, pourrait contaminer environ 16 personnes qui ne seraient pas déjà immunisées. D'ailleurs, la Santé publique diffuse les lieux d'exposition identifiés avec les dates auxquelles il pourrait y avoir eu des contacts. Ça comprend les urgences de certains hôpitaux, dont Sainte-Justine et Notre-Dame. Des cas qu'on a, la plupart... quelques-uns sont importés de voyage, c'est ce qu'on s'attend. Et on a une transmission locale, c'était ce qu'on trouvait préoccupant. L'enjeu, c'est la couverture vaccinale. Pour avoir l'immunité collective, le taux de vaccination doit atteindre 95 %. Mais depuis la pandémie, ce taux a diminué à 85 %. Bien, ça vient augmenter le risque de la circulation du virus dans la population. Et donc, on va sur Clic Santé et on fait ce contact. Mon marque rougeole, je l'ai essayé tantôt, ça fonctionne très bien, vaccin pour la rougeole. Et on va nous donner une liste de centres de vaccination à proximité. Parmi les symptômes à surveiller, fièvre, toux, écoulement nasal, yeux rouges et des éruptions cutanées. Les enfants, on en a eu quelques-uns qui ont été hospitalisés, mais rien de sévère, heureusement. Les conséquences, dans certains cas, peuvent être graves. Comme la cécité, des encéphalites, des pneumonies, puis même des maladies qui peuvent arriver après l'épisode aigu. Parmi les populations plus à risque, les enfants de moins de un an, les femmes enceintes non adéquatement vaccinées et les personnes au système immunitaire plus faible. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Jamais.